Bonsoir le grand maître. Bonjour, je suis à côté de toi. Comment ça va ? Et on est à côté de Maho aussi. Effectivement, c'est elles qui nous tiennent. Et la journée, ça se passe bien ? Alhamdoulilah. Dieu merci, que la grâce de Dieu soit. Amin. D'accord, vous avez la parole. Ok, je suis prêt, je dis bonsoir avec la bénédiction de Maho et de Shao et tous les followers. Après, je vais essayer de développer deux sujets. Le premier sujet, il s'agit d'un criminel qui a fini de manger l'agneau et qui prend la peau de l'agneau pour se donner autre identité. C'est criminel d'un homme de bléboudé. J'ai vu une de ces vidéos. Ça énervant. Malheureusement, il y a des abrutis qui, dans les réflexions, ne dépendent pas d'eux, qui sont les soroïdes, sont en train de faire beaucoup de bruit avec ça. La phrase qui m'a interpellé, ce monsieur-là, dit que la série est confugène. Donc, du coup, lui, après réflexion, c'est ce qu'il a trouvé comme problème en Côte d'Ivoire. Ça peut marcher chez les soroïdes. Mais nous, on va lui poser des questions. Parce que quand on assiste à des politiciens qui ne savent même plus ce qu'on a le rôle d'un politicien, qui ne savent pas pourquoi ils sont venus dans la politique, même si on prend Jésus et le prophète Mohammed, pour les mettre à la CEI, face à ces serviteurs du diable-là, il y aura toujours conflit. Donc, est-ce que c'est la CEI qui a le problème ou c'est des gens qui ont trouvé comme ça la superchérie d'utiliser même la jeune population qu'ils ont abruti lors de leur passage et aujourd'hui, qu'ils continuent de bénéficier du fruit même de leur mauvais travail qui était l'abrutissement même de cette jeunesse-là. Le problème, ce n'est pas la CEI. Mais lorsqu'il y a des gens qui viennent qui n'ont pas un programme de société pour le bien-être de la population, élection municipale, élection régionale, ils ne savent même pas c'est quoi peut-être le rôle de la municipalité, alors ils ne peuvent que venir dire « Oui, lui-là, il n'est pas Ivoirien, lui-là, il n'est pas étranger. » Voici le vrai problème qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Et toi, tu as été l'amplificateur de ce genre de propos-là jusqu'à aller déterrer la mère de quelqu'un, jusqu'à jurer devant des milliers de personnes parce qu'en ce moment, tu t'en foutais de l'identité mais tu as juré devant les gens que ce monsieur-là ne sera jamais président, à moins qu'il mâche sur ton corps. vers la fin, il devient ton oncle. Voici cette manipulation et cette irresponsabilité-là qui endeuille la Côte d'Ivoire, qui conduit les enfants de la Côte d'Ivoire à l'abattoir. Et tu fais partie de ces louls-là qui ont presque vidé ce partourage. Donc, ne tiens pas de jouer les intellectuels où, après réflexion, tu ne sors rien de bon. ça peut séduire peut-être des abrutis qui ne boivent que des pieds à 50 centimes et qui viennent rôter devant des followers pensant qu'ils sont en train d'éveiller la conscience de la jeunesse. Malheureusement, on assiste à une jeunesse qui se reconnaît en ce genre de personnes. Tu ne veux plus qu'il y ait des guerres en période électorale ? Dis à ton mentor que tes chiens aboyeurs, c'est-à-dire tes cousins que tu as laissés avec ton mentor, qu'ils deviennent des politiciens responsables, qu'ils proposent un programme de société, qu'ils donnent de l'espoir à cette jeunesse-là à travers des programmes. Avant les élections, chacun sait avec quel pourcentage de chance il s'en va. Mais quand on se retrouve avec des mauvais perdants, même si lui-même il savait que pendant toute l'année il n'a pas étudié et qu'il allait le choix à l'examen, il va venir dire non, c'est parce que le correcteur est contre moi. il faut toujours trouver des prétextes pour justifier sa mauvaise foi parce qu'on a été toujours perdants. Aujourd'hui, regarde la scène politique. Qui fait de la politique dans son vrai sens ? Et qui utilise la jeunesse ? Les enfants des autres. Jusqu'à preuve du contraire, la CEU a donné seulement qu'une liste. Mais la CEU n'a pas proclamé de trucs et des gagnants pour le moment. Mais quel est l'agissement de chaque politicien ? Regarde autour de toi. Si réellement tu veux savoir qu'est-ce qui est le vrai problème qui est en deuil ou qui brûle toujours la Côte d'Ivoire, regarde autour de toi les agissements et les dits de chaque politicien. Et tu vas savoir qu'il y a d'autres qui sont en train de regrouper déjà les fagots pour mettre le feu dedans. Mais en même temps quand tu dis que c'est étonnant qu'il n'y a pas d'ordre de conscience en Côte d'Ivoire pour pouvoir trancher si on doit se séparer de la CEU. Mais oui, tu peux te poser la question. Et nous, ça ne nous étonne pas. Parce que qu'on se retrouve avec des criminels, des gens qui ont tué et demain qui peuvent venir se jouer, qui peuvent se donner le rôle même du consolateur. C'est à ce genre de personnes-là où on doit faire conscience, comme toi par exemple. Et c'est à ce genre de politiciens-là, votre groupe de syndicalistes, là, vous avez laissé sur la scène politique. Donc, il ne faudrait pas que ça t'étonne. Parce que tu ne fais que dire le reflet même de ta personnalité. Tu ne fais que dire ta mentalité. Et du coup, il ne peut pas avoir l'homme de conscience. Pour toi, pour toi. parce que la CEI ne fait qu'appliquer quelque chose où tout le monde a été sollicité. Et chaque superviseur dans les bureaux vérifie ceux qui viennent voter. Et à la fin, on signe des déchages. Et chacun prend une copie pour ramener comme rapport dans sa base politique ou bien dans son bureau politique. Donc oui, tu peux te poser la question comment ça se fait. Parce que toi, quand tu viens nous dire que oui, tu attends qu'on dégèle ton compte. Mais tu as occupé qu'un poste en Côte d'Ivoire. Ce que tu appelles qu'on dégèle ton compte, si c'était 100 000 francs, tu n'allais pas te plaindre. Et on n'allait même pas prendre le temps de gérer ce compte-là. Si c'était 1 million, on n'allait même pas perdre le temps à gérer ce compte-là. Mais c'est parce qu'il s'agit d'une somme. Tu sais, et on a une petite idée là-dessus. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça ? Dis-nous ça. On veut que toi, tu sois un homme de conscience qui dit la vérité. D'après toi-même, tu as eu une période de rédemption et tu es en train de te promener le loup qui devient l'agneau. Et voilà, c'est ça la politique. Et c'est les mêmes serviteurs du diable là, les adorateurs des sangs qui veulent venir moraliser maintenant les gens. Et ça s'est dit, j'ai eu 10 ans de répétition. Et c'est avec ça là que tu vas venir séduire les gens. C'est avec ça là que tu as pu convaincre d'autres personnes jusqu'à venir te faire confiance. On va même l'écouter à changer. Et cette promenade que tu es en train de demander pardon là, dis-nous qu'est-ce que tu as fait avant de demander pardon. Dis-nous. Tu n'as pas demandé pardon comme ça. Parce que nous, on ne sait pas ce que tu as fait mais dis-nous pourquoi tu demandes pardon. On veut savoir et à nous de juger si c'est grave ou pas. Mais explique-nous qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir demander pardon. Tu n'es pas en train de porter la croix de ton menton criminel là. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose et je je vais passer au deuxième sujet. Je suis entièrement aligné avec toi et je crois qu'en début d'émission j'ai eu à dire il ne faudrait pas que Blegoude pense que lui ses propos vont lui rendre blanc comme la neige parce que les faits sont là et ceux à qui il a fait du mal il va falloir qu'un jour il les regarde droit dans les yeux ou bien ça sera eux qui vont le regarder droit dans les yeux mais il y a quelqu'un qui sera en bas de l'autre. Donc tout ce qu'il fait là il est en train de perdre son temps. Tout ce qu'il est en train de dire il est en train de perdre son temps. Ce qu'il a fait aux autres on va lui faire la même chose. Ça il n'y a rien à faire. Donc là il y a certaines choses même je n'ai même pas envie de parler de ça mais personne ne sera surpris d'un pays là. Donc on ne va pas trop dire quelque chose quand le moment va arriver on va connaître la vraie taille de chacun. Donc vous pouvez passer au sujet mais avant de vous laisser la parole je suis sur la page d'un monsieur qui s'est fait appeler Adrien Vabé je crois que c'est ça son nom Adrien Vabé et il vient de mettre un poste Kan deux points Mali, Guinée, Burkina, Niger la finale se jouera un jour à Abidjan j'en suis sûr. J'espère que le frère sera un vrai garçon comme moi parce que quand j'ai vu le poste ton poste ça fait une heure du temps je suis allé directement sur son messenger je lui ai mis un message attends je vais lire le message que j'ai mis aussi je lui ai envoyé ça dans le commentaire et après je lui ai envoyé le même message dans son messenger personnel pour ne pas qu'un jour vous m'excuserez je recherche le message il faut que je quitte peut-être qu'ici voilà vous m'excusez je recherche voilà j'ai dit Adrien Vabé si tu es garçon j'ai écrit en grand caractère si tu es garçon viens jouer ta finale avec moi avec les repro vérités dans un débat intellectuel et donc tout le monde entier est pris à témoin la finale qui va jouer là en réalité voilà des individus qui ne s'assument pas et qui sont tellement indignants ils sont contents du coup d'état qui s'est passé au Niger et ils font le parallèle en disant que non quand on va l'attraper sur les fesses il va dire non moi je parlais de la canne et donc la finale va se jouer à Bidjan mais c'est cette finale là que nous on attend nous on vous a déjà dit là nous on va remporter la coupe là et puis on va on va pisser des dents pour mettre dans vos bouches tellement on va finir avec ça pour vous c'est une finale maintenant on a déjà gagné la finale avant le jeu donc là c'est que je t'ai dit là c'est ton poste que tu as mis même si c'est que tu dis là c'est pas ce que tu penses là si tu es un vrai garçon là il va falloir que tu réagisses et puis on va voir qui est qui il faut accepter le débat là non on n'a pas peur il y a combien des tentatives de coup d'état que vous avez déjà essayé mais vous avez toujours échoué alors que nous on a créé une seule rébellion on a cassé les testicules de votre Laurent Gbabo et de son régime c'est aussi de ça qui est la question quand on est un haineux un tribaliste un déviant on s'assume comme tel et donc comme il y a des menus frottins qui te regardent moi je ne suis pas de cette trempe là tu parles tu péreurs mais maintenant viens on va s'asseoir devant tout le monde ça peut se faire sur ta plateforme comme ça peut se faire n'importe où tu vas nous expliquer qui organise cette finale là comment elle sera organisée et c'est dans quelle compétition mais il faut quitter dans l'hypocrisie Dédine non je voulais parler de la canne on n'est pas bête ton message là le côté subliminal là non on capture ça on sait de quoi tu parles tu es en train de dire que tous les pays vont faire coup d'état quand ils vont finir de faire leur coup d'état ils vont maintenant se mettre ensemble pour maintenant créer des luttes de coup d'état sur le président Abidjan mais c'est là là aussi là nous on va régler tous nos comptes avec vous Adrien Vabé c'est de toi je parle avec ta bouche André derrière Danois c'est de toi je parle et on est prêt pour vous dans tous les sens que ce soit dans la poubelle que ce soit débat intellectuel que ce soit sur terrain même on est prêt pour vous à n'importe quelle seconde c'est de ça qu'il est question et tous ceux qui nous suivissent par milliers surtout ceux qui ne nous aiment pas envoyez-lui le message ceux aussi qui nous aiment envoyez-lui le message je viens de mettre ça dans son messenger aussi donc s'il ne réagit pas à la sèque il est l'homme le plus indigne de la terre et on attend donc donc le frère vous pouvez continuer ok chère frère j'étais sur le panel de tiktok avec voilà ces ennemis de la paix et ces serviteurs du diable qui disent que jusqu'en septembre je les ai dit avant septembre est-ce qu'on ne peut pas jouer match amical en tout cas parce que si votre finale vous avez planiqué ça pour septembre mais avant septembre essayez d'organiser match amical comme ça vous allez voir si vous êtes en jambe parce qu'avant toute compétition je pense qu'il y a des matchs des préparatifs pour voir un peu si on en jambe ou pas j'espère qu'ils vont accepter ce match amical ils vont trouver une date avant le mois de septembre pour voir comment l'équipe se porte ou pas en partant sur ce même sujet là j'aimerais qu'en disent aux gens aujourd'hui que le Mali est devenu un vrai nid du poule sinon un vrai nid des déstabilisations en Afrique de l'Ouest qu'est-ce que la CDAO attend un moment donné pour se faire respecter et la deuxième question c'est est-ce que la CDAO ne devient pas même un pouvoir pour nous parce qu'au nom de cette CDAO là on se retrouve avec des conditions de libre circulation ou des abrutis faites comme ça les malheurs et à la fin qui viennent remplir nos pays l'ivoirien peut-être qui devrait faire un boulot à 10 000 ces misérables vont finir de fêter le malheur dans les pays et vont venir accepter de travailler à 2 000 et ça va créer un problème d'emploi pour la jeunesse ivoirienne ça va créer un problème de sécurité en plus de tout ça et vers la fin on aura que des ingrats dans notre pays qui souhaitent même le malheur et la déstabilisation de ce pays qui les a donné refuge dans un moment donné est-ce que la CDAO ne nous coûte pas cher c'est vrai effectivement la CDAO se montre parler dans le même sens que vous comme une organisation qui parle qui fait des déclarations des principes mais qui n'est même pas à la hauteur d'appliquer ce qu'elle même dit et quand c'est comme ça on dit que tu te fourvois et donc c'est une boîte vide qui résonne pour perdre le temps aux Africains parce que quand tu ne peux pas poser d'action alors qu'il y a les moyens qui te sont donnés c'est que tu deviens une perte de temps pour tout le monde pas que pour la Côte d'Ivoire mais pour tout le monde en réalité c'est ce que j'allais dire ok merci Chaffaire je ne peux pas dire qu'il faut qu'on sorte de la CDAO mais j'interpelle les autorités il faut qu'il y ait une politique d'intégration à Revoir parce qu'aujourd'hui à cause de cette ce groupe de CDAO franchement nous sommes en train de payer le prix en matière économique démographie et tout à un moment donné on ne pourra pas supporter si le Ghana a pu prendre une décision même étant membre de la CDAO à un moment donné on doit pouvoir mettre les gens face à la réalité vous avez envie des gens alors assumez avec eux ce qui va arriver et ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui sont contents de ce qui se passe à ce tabac et qui souhaitent même que ça se passe en Côte d'Ivoire c'est parce qu'ils sont allés eux ils arrivent à dormir sur les deux oreilles pendant que les enfants de la Côte d'Ivoire les soldats à qui je tire mon chapeau laissent les familles et les enfants pour veiller sur ces ingrains j'aimerais avoir ce que je pourrais dire je vais laisser la place aux autres il n'y a pas de problème